bonjour alors je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour les béliers pour le mois de février je vais changer de type de tirage comparé au mois de décembre puisque j'en ai pas fait en janvier j'ai pas eu le temps je vais vous faire un nouveau tirage donc on va y aller et je vais au fur et à mesure vous dire à quoi les cartes correspondent parce que certaines personnes dans les commentaires me demande de d'expliquer mes tirages alors moi après par écrit c'est compliqué c'est un peu long et j'ai pas en plus en janvier j'ai vraiment pas eu le temps donc je vais essayer de le faire au fur et à mesure de la vidéo ainsi que de vous présenter mes jeux de tarot donc celui ci que j'ai dans les mains que je suis en train de mélanger c'est le tarot du funambule voilà qui se trouve je pense à peu près partout et encore ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais bon alors donc on y va pour un tirage donc sentimentale alors cette carte va vous représenter vous celle ci va représenter l'autre personne celle ci va représenter les avantages les atouts de votre relation vos compétences à deux celle ci ce qu'il faut traverser ensemble celle ci les aspects plus négatif de la relation ce dont il faudra se méfier ou voilà ici ça sera votre intention dans cette relation l'intention de l'autre la résultante c'est à dire ce qu'il adviendra et je vais tirer trois autres cartes qui seront des conseils que je vais placer ici alors si la résultante est négative on pourra voir les conseils qui nous sont donnés peut-être pour l'éviter si c'est positif les conseils pour l'atteindre enfin après c'est à moi dans l'interprétation de voir un petit peu comment les choses s'orientent donc c'est un jeu qui n'est pas très relevé en couleur je vais essayer peut-être de le relever avec avec d'autres mais aujourd'hui je ne sais pas j'ai pas j'ai pas envie d'utiliser les jeux en couleur je ne sais pas faut que je m'écoute ici je vais prendre un arcane nageur qui va me permettre de voir un petit peu la tendance allez donc ça sera que des cartes pâles mais j'avais envie de changer un peu si vraiment c'est pas confortable pour la lecture je changerai un peu les prochaines fois donc la coloration l'étoile alors l'étoile inversée alors pour moi quand je me sers des arcades majeurs comme ça juste les arcades majeurs que je les mélange à l'endroit à l'envers et que je les prends j'ai des commentaires comme quoi mais ça veut pas dire ça quand c'est à l'endroit à l'envers alors j'ai appris le tarot entre autres avec des cours de nombre logique et donc aussi chaque arcane à sa à sa propre signification sa propre valeur et quand je les brasse dans ce sens là pour moi c'est cette signification là que je leur donne donc pour moi l'étoile lorsqu'elle est extériorisé puisque du coup c'est pas inversé pour moi c'est extériorisé parce que si vous regardez elle voit elle regarde vers le futur donc pour moi ici elle signifie que l'on va réussir à se donner à recevoir en tout cas il va y avoir quelque chose dans la matière qui va se manifester ce n'est plus à l'intérieur ce n'est plus en préparation ça va se manifester on va recevoir quelque chose alors c'est plutôt une très jolie carte pour démarrer un tirage sentimentale donc on y va ici c'est cette carte qui vous représente je vais toutes les découvrir parce que ça me permet d'avoir une lecture beaucoup plus fluide que si je les fais une par une voilà il ya quand même les cartes se répondent quand même globalement et n'ont pas le même sens suivant celle qu'il y a autour donc ici alors comment je vais faire pour que puissiez les voir je vais peut-être descendre un peu voilà c'est pas mal là ça me paraît pas trop mal alors donc en tout cas ce tirage est cohérent parce que ici ce qu'on voit c'est que vous le 8 d'épée voilà vous vous êtes représenté par le 8 d'épée qui semble venir nous signifier qu'il ya un manque de confiance un manque de visibilité que vous ne savez pas trop vous allez vous pensez ne pas être capable de d'aller au bout ou en tout cas de pouvoir faire confiance de lâcher prise ici on est vraiment sur une question de votre propre capacité à vous faire confiance dans une relation c'est à dire que là vous n'y allez pas parce que vous n'arrivez pas à voir où ça mène et j'ai envie de vous dire peu importe votre situation célibataire en couple en séparation ou quoi ou qu'est ce il ya ici pour vous une incertitude manifeste quelque chose que qui vous angoisse qui vous fait peur dont vous ne vous pensez pas capable de dépasser que vous ne pensez pas capable de dépasser et j'ai à côté ce qui représente l'autre le 8 de coupe c'est à dire que le 8 de coupe on a quand même quelqu'un qui s'en va qui s'éloigne qui quitte une situation donc l'autre est probablement en train soit de s'éloigner de vous soit est déjà parti donc on a ici et c'est très cohérent puisqu'ici quand on a la carte de ce qu'il faut traverser on a quand même le 3 d'épée qui nous signifie un globalement on va dire dans sa première signification la rupture la séparation la triste alors elle a d'autres aspects elle a d'autres aspects c'est à dire que si vous êtes en couple et que les choses ne vont pas très bien mais qu'il n'y a pas de séparation cette carte peut quand même nous parler aussi voilà on va dire que c'est la première interprétation de la carte c'est la séparation la tristesse la rupture mais on peut aussi avoir à traverser des choses c'est à dire aller au coeur du problème c'est toujours ce que je dis avec cette carte là aller au coeur du problème mais au delà de ça c'est à dire qu'il faut se révéler les vérités et on ne peut pas faire autrement que d'être face à ces vérités donc s'il y a un souci dans votre couple ou dans votre voilà dans votre relation il va falloir regarder les problèmes en face il va vraiment falloir se poser les bonnes questions et accepter d'avoir les réponses à ces questions parce que parfois on n'a pas vraiment envie d'en savoir plus on n'a pas vraiment envie de voir là où il y a des difficultés là où ben on on est peut-être fautif mais là il va falloir vraiment regarder les choses vraiment droit dans les yeux et accepter les choses accepter la vérité donc ici l'épreuve à surmonter c'est soit effectivement une séparation le fait de ne plus être de ne plus être ensemble le fait de s'éloigner l'un de l'autre le manque de confiance qu'on a ici la fuite de l'autre personne c'est l'épreuve à dépasser alors les plus de votre relation c'est l'as de bâton l'as de bâton nous indique que vous avez tous les deux ensemble une capacité d'action une capacité de vous mouvoir de faire les choses de créer les choses donc vous avez quand même dans votre couple de bonnes capacités d'invention oui et d'action c'est à dire que vous pouvez tout à fait faire des projets vous pouvez aller de l'avant vous pouvez créer votre propre votre propre chance votre propre vie vous voilà vous n'êtes pas passif ni l'un ni l'autre et cette relation elle vous donne l'envie de bouger elle vous donne l'envie de faire de nouvelles choses elle vous donne envie de oui de démarrer de faire des choses pour la première fois peut-être que vous n'avez jamais fait en tout cas voilà vous vous galvaniser un petit peu tous les deux il y a cette le fait de se potentialiser ensemble voilà donc ça c'est vos points positifs vos points négatifs eh bien c'est que vous puisez trop vous puisez trop dans l'énergie et en même temps il y a un manque d'équilibre entre mental et émotionnel on a du mal à à tenir sa pulsion à tenir ses émotions moi j'ai envie de dire alors ici j'ai pas de cartes qui m'indique une relation passionnelle une relation où on est en dépendance affective mais j'ai quand même un petit peu envie d'aller préciser cette carte là parce que pour moi ici c'est qu'on manque d'habileté à maîtriser ses émotions et à les tenir un petit peu à leur place c'est à dire que voilà on peut se faire submerger parce qu'ici la force elle est bien dans les aspects négatifs donc c'est à dire qu'il faut il faut l'interpréter dans ses aspects négatifs et non dans ses aspects positifs qui représentent effectivement force, courage et maîtrise de soi là on a l'impression que vous ne vous maîtrisez pas trop alors est-ce que la séparation est due à des disputes, à des désaccords et vous ne vous maîtrisez pas dans ces moments là je ne sais pas en tout cas là je vais essayer d'aller préciser un petit peu cette carte voir comment elle peut se décliner vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à aller au bout voilà vous n'y arrivez pas et parce que vous ne maîtrisez pas ici on voit bien le roi d'épée il est trop dans le mental effectivement donc ici on a la mauvaise gestion de l'équilibre donc on voit bien que vous n'êtes pas victorieux, vous n'y arrivez pas dans cette histoire parce que vous êtes a priori trop dans le mental, trop tourné vers le travail, vers des choses pragmatiques et vous ne vous laissez pas assez emporter par vos émotions mais là encore la force nous indique qu'il ne faut pas que les émotions soient toutes puissantes, soient reines il faut trouver l'équilibre entre les deux et donc là, alors on parle de vous deux on parle de vous deux donc c'est ce que la relation provoque en vous c'est à dire que ce n'est pas forcément votre personnalité c'est ce que la relation elle-même provoque en vous et donc peut-être qu'il y a des peurs ça serait assez logique il y a des peurs, des angoisses des craintes de ne pas être à la hauteur de ne pas pouvoir y arriver et donc on est un peu trop dans la maîtrise dans la maîtrise intellectuelle c'est à dire qu'on réfléchit beaucoup on pose les choses de façon pragmatique et non avec le cœur ce qui peut mener à cette rupture, à cette séparation ici donc on a déjà vu un petit peu les plus, les moins et ce qu'il faut traverser ici nous avons votre intention et son intention à lui ou à elle ça c'est vous, le consultant, celui qui a écouté la vidéo et ça c'est l'autre personne là il y a le disque de coupe donc en fait dans votre intention il y a cette envie d'y arriver il y a cette envie d'obtenir le bonheur le graal la réalisation du couple la réalisation de la situation alors il peut aussi y avoir à traverser une séparation pour obtenir cette béatitude et à nouveau cette sérénité que vous souhaitez c'est pas forcément dans la relation que vous allez l'obtenir ça c'est ce que vous souhaitez c'est votre intention vous souhaitez obtenir le bonheur donc soit en mettant les choses au clair dans cette relation soit en vous séparant en créant la rupture et en accédant à quelque chose qui vous plaît davantage en tout cas ici ce qu'on voit c'est que l'autre lui ce qu'il a l'intention de faire c'est d'être dans la tente dans la tente dans la pause essayer de voir les choses différemment d'avoir d'autres aspects le pendu nous dit clairement qu'on va essayer de voir comment on peut faire les choses différemment c'est un temps de pause nécessaire pour essayer d'assimiler les choses différemment c'est ce qui permet le pendu il est juste avant la mort la transformation et donc si vous voulez c'est ce qui va permettre quand même ce temps de pause d'arrêt de réflexion où on pose les choses où on essaye de les voir différemment c'est ce qui permet éventuellement de réajuster et ce qui m'indique que c'est plutôt une bonne chose une bonne posture et que en aucun cas ce n'est négatif pour votre situation si vous souhaitez un retour ou si vous souhaitez une amélioration c'est qu'ici dans la sortie j'ai un cavalier de bâton un chevalier de bâton qui m'indique que les choses vont se débloquer qu'il va y avoir effectivement du nouveau qu'il va y avoir une reprise des conversations une reprise des négociations que ce qui était bloqué par le pendu et par peut-être cette rupture ce qui était bloqué va se débloquer va retrouver de la fluidité et les choses vont pouvoir à nouveau être fluides effectivement alors on n'a pas ici on n'a pas ici de comment d'issue c'est-à-dire qu'on sait juste que la situation va se débloquer donc si vous êtes en couple que les choses sont un petit peu bloquées du fait que vous ne vous parlez pas trop ou qu'il y a eu des disputes vous savez que ça va se débloquer en février il n'y a pas de soucis ça va se débloquer par contre si vous n'êtes pas avec cette personne les choses vont se débloquer maintenant est-ce qu'en février il va y avoir concrétisation ça ce n'est pas dit parce que le cavalier de bâton ne nous indique pas ça il nous indique simplement que les choses vont se débloquer que la communication va reprendre et qu'on va pouvoir espérer reprendre des négociations et ce que je vous ai dit juste avant donc on va essayer d'aller voir un petit peu en précisant avec un autre tarot si il y a une issue positive à ce déblocage ou si c'est juste un déblocage qui va permettre de mettre les choses au clair et d'en finir d'en finir tout simplement alors effectivement il va y avoir des débats j'ai un 5 de bâton qui indique que vous allez défendre votre votre territoire vos idées que vous allez que vous allez devoir négocier effectivement le 5 de bâton pour moi c'est traverser effectivement les épreuves probablement mais également défendre ses idées c'est des débats d'idées ce n'est pas des conflits réels comme on peut les avoir avec le 5 d'épée c'est voilà des débats d'idées parce qu'il va falloir trouver des compromis que le cavalier de bâton nous indique voilà qu'il y a une reprise possible et le 4 de bâton nous parle de joie retrouvée donc de joie retrouvée et de stabilité donc il se peut quand même que suite à ces négociations il y ait une amélioration de la situation alors maintenant les conseils et c'est là où je trouve que c'est assez étonnant de cohérence même si bon je ne suis plus surprise tant que ça par le tarot qui est toujours très très juste ici on a le 4 d'épée dans les conseils le 4 d'épée évidemment parce que si l'autre est en pause si l'autre est en train de voir les choses différemment et de prendre un temps de recul et que ce temps est nécessaire pour le déblocage de la situation évidemment qu'on va vous demander de vous reposer et d'attendre on va vous demander d'attendre le conseil c'est de laisser un petit peu les choses se poser de ne pas venir mettre l'huile sur le feu si jamais il y avait feu ou de ne pas chercher à débusquer l'autre de sa position de réflexion alors bien sûr il ne va pas falloir que cette position elle dure des mois des années mais à priori ce n'est pas le cas ça va se débloquer quand même dans le mois puisque j'ai quand même l'issue ici dans le mois le 3 de bâton ici nous indique qu'il va falloir parler des projets à long terme il va falloir vraiment essayer de se projeter vers l'avenir et de ne pas revenir trop sur les choses du passé qui ont pu faire conflit bien qu'ici on vous parle quand même de défendre vos idées votre position il y a probablement des points importants sur lesquels vous ne pouvez pas passer vous ne pouvez pas revenir de façon différente mais ici on va vous conseiller de vous tourner davantage vers les projets et l'avenir de regarder ensemble le plus loin possible pour voir ce qu'il est possible de faire ensemble donc ça c'est une chose très importante et en troisième conseil j'ai la reine d'épée qui elle vous conseille d'agir en connaissance de cause c'est à dire que elle a une bonne visibilité de toute la situation et de ce que ça pourrait donner elle est aussi elle représente aussi la force dans l'adversité c'est à dire que peut-être que cette relation ce que vous avez mis en place ou quoi ça en vaut la peine quand même et on vous dit de tenir bon de tenir bon et d'essayer quand même de voir que globalement cette situation elle n'est peut-être pas si négative que ça ou en tout cas ce qui a amené cette dispute ces peurs cet éloignement ces conflits ces négociations peut-être qu'on va vous demander de regarder aussi s'il n'y a pas des choses positives de l'autre côté alors évidemment ça dépend toujours de votre situation voilà quelqu'un qui va avoir une situation catastrophique où les choses vont être violentes bien évidemment là c'est la séparation on le comprend et que voilà on ne va pas demander à quelqu'un qui subit des choses très difficiles de se dire que finalement il y a peut-être des aspects positifs vous voyez bien que c'est un tirage général et je vous laisse je vous laisse l'adapter à votre situation donc voilà ce qu'on peut nous dire pour le mois de février pour vous les béliers j'ai envie ce mois-ci de vous de vous prendre une petite carte alors j'ai changé l'habitude je fais la sagesse de l'oracle mais bon je ne vais pas faire toujours la même chose sinon vous allez vous ennuyer à force donc j'ai pris là l'oracle de Gaïa donc on va faire je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa et on va voir quel message vous est destiné pour ce mois-ci les cartes sont énormes hop là bah il y en aura deux écoutez il y en aura deux ils sont tombés alors moi je vous les mets comme ça parce que je vais lire comme voilà là vous les voyez bien voilà c'est comme les autres j'apprends pas mes oracles par cœur parce que je je pense que c'est pas utile j'aime bien lire les messages en entier alors la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur elle irradie l'amour et la sagesse mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle de ce point de vue elle est en mesure de percer le voile de l'illusion elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique c'est un petit peu le 5 de bâton vous disiez que ça allait ça allait reprendre les négociations mais que vous allez devoir défendre vos idées tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire si cela ne vous semble pas correct alors ça ne l'est pas ne vous mentez pas on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs refusez-le donc vous voyez il va y avoir effectivement le 3 d'épée quand je vous disais de voir les choses en face d'accepter la vérité et d'accepter d'y faire face il y avait peut-être un petit peu de ça aussi c'est-à-dire est-ce que cette relation à laquelle je tiens beaucoup ou que je n'arrive pas à lâcher est-ce que vraiment elle me convient et c'est peut-être là le 3 d'épée la réalité qu'il faut accepter d'entendre alors la 4 le rêve vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe quelque chose vous sera révélé soit dans vos rêves soit par une personne à laquelle vous faites confiance cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement tout est bien qui finit bien toutefois n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous la prochaine fois que vous aurez des incertitudes efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en nommettant de vous baser sur les faits prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil avec le temps vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve bon et bien voilà je vous laisse méditer là-dessus si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche et j'espère vous retrouver pour le tirage général de février que je ferai a priori la semaine prochaine voilà merci bon mois de février à tous au revoir merci